Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Nono t'es avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Bon bah voilà, dernier jour du mercato, bah il va rien se passer du côté du Paris Saint-Germain, Nono. Ça aurait été un mercato calme dans tous les clubs. En plus de ça, maintenant c'est le 30 août à 23h, ça a toujours été le 31 août, voire le 1er septembre à mid-nuit. Maintenant c'est à 23h, donc je sais pas qui c'est qui décide de ça. Bref, pas de recrut, pas de renfort côté PSG, Nono. Solaire qui s'en va à West Ham en prêt. Solaire complètement assumé par West Ham et M. Bernat prêté à Villarreal alors qu'il a un an de la fin de contrat. Peut-être que Danilo pourrait partir d'ici 23h aussi à l'AS Monaco. Il y a le Barça qui s'intéresse aussi à Danilo. Moi je pense que je l'aurais gardé, mais bon, c'est comme ça, c'est pas mal coach. Nono, aucun renfort, 3 départs en 2 jours. Vu l'effectif actuel, est-ce que c'est limité ou est-ce que c'est bien ? Ah ben moi, je vais te dire la vérité, ça fait longtemps que je comprends plus rien dans les mercatos. Je n'y comprends plus rien. Voilà. On n'arrive pas à vendre un joueur avec de l'oseille. Encore West Ham. Si t'as vendu Ougarté 50. Pardon ? T'as vendu Ougarté 50 plus 10 de bonus et 10% la vente. Ah ben ça sera le plus gros transfert de l'histoire du PSG au niveau revente. Voilà. Et tu perds 10 encore. Ah non, non, 50 plus 10, 60 c'est bon. Oui, mais encore, il faut les avoir les 10 de bonus. S'il fait une mauvaise saison, tu es encore marron. Ah, c'est incompréhensible, c'est... Il y a des postes, il y a des zones où on doit recruter, on ne recrute pas. On a 10 000 attaquants, on a 10 000 milieux de terrain et en défense. Pris de bon Dieu qui t'arrive rien. Pris de bon Dieu qui t'arrive rien en défense. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que Moukélé qui peut jouer en défense centrale et en plus dans son poste de prédilection à droite, il l'a jeté. Moukélé qui a quand même 27 ou 28 ans, qui aurait pu être une bonne doublure à M. Hakimi, il l'a viré. Ougarté, il l'a viré. Bon, Skriniar, il va rester, mais bon, Skriniar, d'accord, peut-être c'est une pipe, mais bon, c'est une pipe. Est-ce que Béraldou est meilleur que Skriniar ? Oui, oui, Skriniar, c'est fini. Skriniar, c'est fini, mais c'est fini, c'est fini. Ah, vous l'avez vu et revu. Je peux le faire renaître, je peux le faire renaître. Bref, quoi qu'il arrive, Danilo aussi pourrait partir. Si Danilo, il reste, il sera venu dans le loft. Est-ce que je peux finir ? Bien sûr. Skriniar, c'est un défenseur que j'ai adoré, mais il faut admettre qu'il n'a plus les jambes. Depuis ses croisés ou son mal de dos, il n'avance plus, c'est un tracteur. Tu ne peux pas te permettre de jouer avec un joueur comme ça en Ligue des Champions. Heureusement qu'ils ont permis 90 pour lui. Alors comment on fait ? À quoi il faut s'attendre à une saison de domination en Ligue 1 comme d'habitude en Coupe de France et peut-être une grosse désillusion en Ligue des Champions en étant éliminé dès le premier tour ou en étant barragiste ou sinon éliminé dès l'huitième ? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à une énorme surprise et des révélations du centre de formation, Nono ? Et raccroche-toi de l'écran. Moi, je dis qu'en Ligue 1, ça sera suffisant. En Ligue 1, ça sera suffisant. Attention quand même, attention quand même à Monaco et Marseille. Il faut le dire, malgré que ce soit des concurrents ont très bien travaillé, ont très bien recruté. D'ailleurs, Marseille, il faudra qu'un jour on me dise avec quelle oseille. Et pour moi, je le dis et je le répète, Marseille est vendue à l'Arabie Saoudite. Et après, ça sera à nous de brancher. L'amour de l'écusson et machin et patin. Ce sera à nous de quoi ? Ce sera à nous de bien les brancher. Ils nous ont assez branchés avec le Qatar. On pourra reprendre notre revanche. Parce que d'un seul coup, de zéro. Ils en sont à combien, Marseille ? Là, on en est à presque 125-130 millions. Bon, il faudra me dire. Ça m'étonnerait que Macron est sorti de sa poche. Donc, c'est une avance sur la vente. Bon, ben voilà. Que dire d'autre ? Que dire d'autre ? En Ligue 1, ça va suffire. En Ligue des Champions, ça va être féroce. Ça va être très difficile même. Et puis, avec cette nouvelle Ligue des Champions, tout peut se passer. Compliqué, compliqué. Tout peut arriver. Alors, voilà pour le Mercato. Bon, ben, à moins d'une surprise incroyable à 23h. Il n'y aura pas de nouvelle recrute du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est le problème à Enrique. Qu'est-ce que tu penses de la connexion Nasser-Enrique-Campos ? Qui s'entendent très bien tous les trois. Et ça n'a pas toujours le cas au PSG avec les directeurs sportifs, les présidents et les entraîneurs. Ah ben, ça, c'est une bonne chose. Au moins que le président, le directeur sportif, l'entraîneur s'entraînent bien. C'est tellement rare au PSG depuis des années. Par contre, je ne pourrais pas finir cette vidéo. Il y a quand même un mystère. C'est le mystère Rabiot. À quelques heures de la fin, international, pleine force de l'âge, il n'est nulle part. D'après les infos, comme c'est un joueur libre, il pourra s'engager quand même avec un club après le 30 août. Il a le temps, alors, ça veut dire. D'accord. Donc, ça veut dire aussi qu'il attend la grosse prime à la signature. Elle veut 15 millions d'euros de prime à la signature et 10 millions d'euros par an. Oui, oui. Il pousse, il pousse. Alors, Nono, on va parler du Real Madrid et le cas Mbappé, mais le cas Vinicius aussi. Vinicius, méconnaissable, mais surtout Mbappé, Nono. En plus de ses mauvaises performances en Liga, il a été vu et filmé par les médias espagnols à l'entraînement entre le match de Mallorque et le match d'hier soir, en étant complètement à côté de sa plaque, à côté de ses plaques, à côté de ses pieds, dans des jeux genre de taureau, des jeux d'entraînement, quoi, où le gars est très limite balle aux pieds. Est-ce que ça veut dire quelque chose déjà aussi par rapport au match qu'on voit, où il est carrément inexistant et fantomatique sur les trois premiers matchs ? On ne va pas exagérer. On ne va pas dire que maintenant c'est une pipe. Moi, je le dis, moi. On ne va pas passer du coq à l'âne. Moi, je dis que c'est une pipe parce que Nono, j'ai une stat pour toi. Je ne te la donne pas. On va voir si tu sais. Combien de buts Mbappé lors de ses 16 derniers matchs officiels PSG, équipe de France, Real Madrid ? Il ne doit pas y en avoir. Sur les 16 derniers matchs, combien de buts ? Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Essaye de trouver. Je n'ai pas envie de chercher. Dis au moins un chiffre. 7, 8. 3 buts sur les 16 derniers matchs. Non, pour moi, je peux dire que c'est une pipe depuis le mois de mars. Oui, mais on vous en parlait. On vous disait que le niveau de jeu était moyen. Les buts, les buts, les buts. Tu dis que ce n'est pas une pipe du jour au lendemain. Maintenant, tu dis que tu vas le défendre. Je suis désolé. C'est une pipe, Nono. On l'a vu hier. Hier, franchement. Même toi, tu le disais pendant le match. Il rate tout. Le gars, il a rassuré. Mais techniquement, ça ne sera jamais un Neymar ou un Messi. Bon, il a marqué 44 buts l'année dernière. Non, mais il est mort, Nono. Il est mort. Je peux finir. A 25 ans, il est fini. Je peux finir. Je le dis, moi. Il a marqué 44 buts l'année dernière. Ça a été votre seul arc de défense. Combien en Ligue des Champions ? Attends, je finis. Quand je vous disais qu'il n'a aucune influence dans le jeu. Oui, mais Nono, il marque. Oui, d'accord, il marque. Mais dans le jeu, heureux. L'Euro, wello. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, c'est un joueur qui va vite, qui a une technique très, très, très moyenne pour moi. Bon, ben voilà. C'est tout. Et surtout, d'après Marca, Vinicius, la star de l'équipe, ne serait plus le même depuis un certain temps. Surtout depuis l'arrivée de Mbappé, selon des sources internes au Real Madrid. Un doute s'installe quant à son état d'esprit, notamment après l'offre mirobolante de l'Arabie Saoudite, qui lui propose 350 millions d'euros par saison. Donc, en plus de ça, on a vu la connexion inexistante. Les trois premiers matchs catastrophiques. Et très clairement, ça inquiète Carlo Ancelotti, qui a dit que très clairement, il va falloir qu'il trouve une solution. Et Nono, à un moment donné, moi, je ne comprends pas, d'accord ? On va me dire encore, c'est au niveau financier, c'est commercial, etc. Mais je suis désolé. Si tu n'es pas bon, tu dois aller sur le banc. Mbappé ou pas Mbappé, Nono ? Avec Guardiola, il serait bien sur le banc. C'est le seul Guardiola qui serait... On va recommencer. On va recommencer. Je recommence jusqu'à l'avant du temps. Encore une fois. Deschamps n'a pas réussi à le mettre sur le banc. Alors, il va se passer quoi si tu le mets sur le banc ? Personne ne l'a mis sur le banc. Alors, admettons qu'il le met sur le banc Ancelotti, qu'est-ce qui va lui arriver Ancelotti ? Mais qu'il le mette à la 44ème. Moi, à la 88ème, ça ne m'intéresse pas. Non, mais s'il le met... Non, non, attends. Laisse-moi finir. On a assez critiqué Enrique. Si Ancelotti, dimanche, le met sur le banc, qu'est-ce qui va lui arriver Ancelotti ? Ben, on va voir s'il a des... Non, mais s'il le met sur le banc, il va lui arriver quoi ? Ben, il irait d'avoir des petits soucis. Il va le virer ? Ben, virer, j'irai peut-être pas jusqu'à là. Mais vu l'investissement fait... Quel investissement ? Il est arrivé gratuit ? Oui, il est arrivé gratuit, mais ça coûtait comme arrête avec tes gratuits. Il est arrivé gratuit ? Le mec, 100 millions à la signature, arrête avec tes gratuits. Attends. Faut arrêter vos conneries. Gratuits, gratuits. T'as pas assez de ta vie pour les gagner, les 100 millions. Non, le problème, c'est qu'en plus de ça, Croce et Bedingham ne sont pas là. Et là, ça se voit au niveau du milieu de terrain hier. Parce qu'en plus de ça, très inquiétant quand même. T'as déjà 4 points de retard sur le Barça. T'as 4 points de retard sur le Barça. Si le Barça gagne demain, t'as 7 points de retard. Il va falloir aller les chercher. Dans les allers-retours, Barça-Réal, t'es pas sûr de les gagner. Atletico. T'as l'Atletico derrière. T'as quelques petites équipes qui peuvent t'ennuyer. Ah, ça peut être une saison. Mais on l'avait dit. On l'avait dit. Eh bien, moi, je suis content de ce qui arrive. Le Real, voilà. Tant que le football, ça sera qu'une question d'oseille. Aïe, aïe, aïe. Ça ne marchera pas. Alors là, Nono... Attends, je finis. Attends, on l'avait dit. Ça peut poser problème Mbappé au Real. Nono, il y a un petit problème là. Oui. Parce que c'est vrai que c'est un joueur qu'on ne parle pas beaucoup. Mais que toi, tu adores. Et qu'en plus de ça, pour être une alternative à Ramos ou à Dembélé, etc. C'était Asensio. Qui est débuteur d'ailleurs contre Montpellier. Et c'est un joueur que t'apprécies tout particulièrement. Ah, moi, je trouve qu'il a du ballon. Il est magnifique, ce joueur. Nono, si tu peux revenir sur l'écran. Là, il y a un problème, Nono. Alors, on va prendre ça avec des pincettes. Mais apparemment, Asensio va quitter le Paris Saint-Germain pour Fenerbahce. Apparemment, le PLG et Fenerbahce ont trouvé un accord pour le transfert de Marco Asensio. Le joueur espagnol se rendra en Turquie bientôt. Les détails du contrat et le montant du transfert seront annoncés prochainement. Il faut rester à l'écoute. Donc, moi, je prends ça avec des pincettes parce que c'est un... C'est un mercado de Fijayes en Espagne. Après, je ne vois pas l'intérêt de mentir sur ce... Ce n'est pas du Mbappé, ce n'est pas du machin. Donc, quel est l'intérêt pour eux de faire du buzz là-dessus ? Ce n'est pas avec Asensio que tu vas faire du buzz. Mais c'est surprenant quand même. Alors, les médias parisiens réagissent en disant que ce n'est pas une blague et que... Voilà. Apparemment, il y a un accord entre le PSG et Fenerbahce. Apparemment, Mourinho va demander à ses dirigeants de le faire. Et Asensio pourrait partir à Fenerbahce. Bon, après, je ne sais pas pour combien. Fenerbahce, ce n'est pas comme si c'était des milliardaires aussi. Fenerbahce n'est pas une thune. On sait qu'au bout de six mois, les joueurs ne sont plus payés. Bon, je ne vois pas ce qu'il va faire là-bas. Je vois. Alors, là, c'est compliqué. Là, franchement, je serais très énervé parce que quand même, là, on a vu Asensio en jambes les deux premiers matchs contre le Lab et contre le Montpellier. Là, ce serait quand même catastrophique. Il avait les cannes. Il avait les ? Il avait les cannes. Alors, ça voudrait dire quoi si Asensio s'en va là ? Le projet, il est mort ou quoi ? Asensio, ce n'était pas le projet du PSG, mais c'était un bon complément. Tu ne vends pas un joueur comme ça qui a l'air de bien revenir en forme. Qui plus est, est l'un des chouchous de Louis-Henriquet. Moi, le football, je ne comprends plus grand-chose. D'ici que si, dans peu de temps, ça va me gonfler tellement que je vais peut-être arrêter, je ne comprends plus le football. C'est de l'argent, c'est du business à ne plus rien comprendre, à ne plus rien comprendre. On a parlé de tout ce soir, je te fais remarquer, sauf de jeu. On n'a parlé que d'oseilles. Ce n'est pas de ta faute, mais voilà le football aujourd'hui. Mais tu veux parler de quoi ? Tu veux parler du jeu du Real Madrid ? Bah oui, tu peux parler du jeu du Real où depuis que le grand patron n'est plus là, il n'y a plus aucun jeu collectif. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, Wilfried Zaha à Lyon, t'en penses quoi ? Wilfried Zaha à Lyon, il était fort il y a dix ans, Zaha. Zaha, c'était un phénomène il y a dix ans. Voilà, voilà. Ouais, ouais. Il n'y a que des phénomènes partout. Il n'y a que des phénomènes partout. Alors, apparemment, c'est du sérieux pour Asensio. Mais pourquoi ? On ne sait pas. Alors Manchester pourrait réduire encore son prix pour Jadon Sancho. Nous, il demandait 30 millions, il pourrait le descendre à 25. Franchement, 25, Jadon Sancho, il faut y aller. Je suis désolé. 25 millions, 24 ans, les gars. J'ai dit qu'il y a un problème avec ce joueur, il joue un ou deux matchs par an. Mais il a été phénoménal. Eh bien, c'est tombé sur toi. Après, il n'a plus rien fait. C'est tombé sur le PSG. Moi, c'est l'autre, c'est mon ami. C'est mon ami, je ne me rappelle jamais son prénom. C'est Williams que je voulais, moi, de la Tético Bilbao. Voilà, c'est lui que je voulais. Même à 55, on n'a pas été. Alors, apparemment, il veut mettre Barquinhos à droite, si jamais Hakimi n'est plus là. Ou Arendt Zairemri. Ou Yoram Zagé. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et Nono, ton copain Neymar n'a pas été inscrit sur la liste de la saison à Al-Khielal, parce qu'il n'est toujours pas remis. Et qu'eux, ils ont besoin encore d'un truc, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Il prend combien par an ? Il prend, je ne sais pas, 100 millions. Voilà, 100 millions par an, ou 200 millions, je ne sais plus. 100 millions, 100 millions. Évidemment, 100 millions, ça te fait tourner la tête. Oui, oui, non. Le football prend vraiment un mauvais chemin. Et ce n'est pas fini. Avec l'Arabie Saoudite, ça va être de pire en pire. Les championnats européens vont, je ne veux pas dire disparaître, mais vont baisser de niveau, parce qu'ils vont tous partir en Arabie Saoudite. Je te dis franchement que moi, le premier, je ferais pareil. Passer de 10 millions d'euros à 50, je m'en vais. Donc voilà, le football a complètement changé. Grosse déception. On verra bien, voilà. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et peut-être que si nos amis Lyonnais font quelque chose de mal ce soir, je ferai un petit débrief. Peut-être, peut-être. Pour la fünf ou à la deuxième et de la deuxième voie fondation,